je voudrais juste avancer une constatation que j'ai faite nous sommes pour la plupart en désordre nous sommes confus pour la plupart nous sommes altérés nous sommes en manque de silence nous sommes confrontés à l'activité du petit hamster qui constant tourne et tourne et tourne en fait nos pensées ne s'arrêtent jamais nous sommes pour la plupart envahis par l'activité de ce petit hamster qui tourne et qui ne s'arrête jamais et en fait on est constamment occupé nos pensées occupe constamment nos esprits et à cause de ça nous ne sommes pas en paix parce que la paix ça veut dire que tu puisses te reposer l'esprit que l'esprit se repose il s'arrête il arrête toute activité il est là présent avec le calme dans le silence s'il n'y a pas ça alors on est confronté à un constant remue ménage de choses qui viennent qui partent et qu'on doit faire qu'on doit pas faire qu'on doit continuer à faire paix tu perpétuer ses habitudes c'est très très qui se joue à travers toutes ces pensées qui te donne l'impression que tu dois faire ce qui est demandé parce que en fait tu crois être ce que tu te demandes tu crois que c'est toi qui parle la pensée tu t'es identifié à elle le penseur que tu es est devenu la pensée et la pensée emmène le penseur penseur n'emmène pas la pensée la plupart du temps c'est nous qui sommes embarqués par la pensée la pensée nous dit la vie qu'on doit vivre et toutes ces pensées sont là comme un tourbillon et ça nous embarque nous sommes occupés l'esprit est occupé et un esprit occupé n'a pas de liberté il est esclave de tout ce qui peut se jouer là dedans il n'a pas de répit et c'est ce qui se passe avec la plupart d'entre nous nous n'avons pas de répit c'est constamment là c'est comme l'oudre du grain tout le temps ça ne s'arrête pas on broie on rumine on rumine constamment des choses qui viennent du passé parce que la pensée elle fait partie de ce que l'on appelle le passé parce que le passé c'est ce que nous avons appris c'est ce que nous avons vécu c'est devenu notre mentor nos références pour pouvoir faire en sorte que ce que nous vivons aujourd'hui soit rassurant donc ce qu'on fait on répète le passé et du passé il y en a un paquet il ya des millions et des millions d'années d'expériences de conclusions qui ont été reflogées aux générations d'après et aujourd'hui toi tu hérite de tout ça de toutes ces pensées de tout ce qui se rumine donc la mémoire elle se rejoue c'est comme un film tu rejoue le film tu apprends des choses tu vis des choses et tu rejoue tu dis ça c'est ma vie c'est mes vacances j'ai rencontré telle et telle personne tu rejoue ça se rejoue parce que tu ne vis jamais les choses d'instant en instant pour en finir avec tu les traînes les à toi tu les mets dans son sac à dos donc c'est toi qui fabrique ton sac à dos est ce que tu peux faire en sorte que tu ne mets rien dans le sac à dos tu vis l'instant et puis c'est fini tu oublies tu vis d'instant en instant ce qu'il y a à vivre et tu ramènes rien avec toi parce que si tu amènes quelque chose avec toi la prochaine chose qui arrivera tu seras embêté parce que tu as déjà plein de choses là pour consulter pour rejouer je veux dire et donc tu ne vas pas voir la vie qui arrive là dans l'instant où tout se vit et c'est ça la beauté la beauté c'est de pouvoir être avec ce qui se joue pour de vrai la réalité de ce qui est là si tu es là alors tu seras avec cette réalité mais si tu n'es pas présent si ta tête elle est embarquée comment est ton état d'esprit à ce moment là elle rejoue elle est occupée elle rumine elle a des conclusions toutes ces conclusions que tu as faut que tu les rumines encore encore et encore et tu vois ça s'installe dans des habitudes tu as envie de les garder parce que finalement ça réconforte le passé ça réconforte parce que on n'a plus à être confronté à l'inconnu donc on veut garder ces choses là on veut pas être en face de ce qui est indisible inconnu donc tu te serre ton cerveau et l'endroit elle store la mémoire pour être rejoué c'est pour ça que ce cerveau il est tout en plein ton esprit complètement occupé tout le temps c'est ce qu'on appelle communément le tirat le petit hamster qui tourne qui tourne parce que tu ne vis pas les choses du coup par coup tu gardes la mémoire de tout ça tu veux rejouer tout ça parce que tu as peur de manquer de réconfort tu as peur de que quelque chose tu rates donc pour toi demain c'est important parce que tu vas refaire vivre les choses pour que tu puisses encore t'égayer de la chose d'hier et tu ne veux pas abandonner tout ce que tu as gagné parce que ce que tu vis là c'est de la monotonie tu répètes tout le temps puisque c'est pas toi qui est là c'est ton ans tes pensées qui ruminent le passé qui se rumine et quand le passé se rumine ben alors qu'on cocte le passé on arrange le passé on on le on le prépare pour être envoyé dans l'espoir et donc on a tout dans l'espoir là bas et on espère que demain ben on aura encore quelque chose qui viendra du passé donc on s'attache on s'attache à ce qui a été vécu et c'est de là où vient toutes nos souffrances parce que on ne veut pas lâcher ce qui a été vécu le plaisir qui a eu là il faut le vivre mais il ne faut pas le garder si tu le gardes tu en voudras encore parce que en fait ce que tu veux c'est toujours te réconforter face au néant face à ce rien ce monde que tu dois apprendre à chaque instant que tu dois accueillir à chaque instant et tu as peur de faire ça tu as peur d'être voué à un monde où tu es complètement perdu tu sais pas qu'est ce qu'il y a là bas donc tu espères que quelqu'un va te dire qu'est ce qu'il y a là bas tu veux faire en sorte que tu t'appuies sur l'expérience de l'autre mais c'est pas quelque chose que tu t'appuies sur l'expérience des autres pour aller voir ce qu'il y a au delà de ce que tu es ce que tu es est infini il ya que toi qui peut aller fouiller là dedans pour savoir parce que ce que tu vas découvrir en fait c'est toi même mais toi tu crois qu'il y a un but donc j'accumule j'accumule et puis comme ça je serai tu peux pas savoir c'est infini c'est ça s'arrête jamais mais ça s'arrête parce que tu es dans l'habitude dans l'habitude de traître un tu le répètes mais la vie elle n'est pas comme ça elle ne se répète pas elle est tout en oeuvre donc ce que tu es le soi que tu es ce qui se vit là mais tout en oeuvre mais il ya une partie de toi cette peur cette angoisse ces appréhensions qui qui se joue qui se joue là ce sont les pensées auxquelles tu t'es identifié puisque les pensées eux ils veulent exister à travers ce que ils ont été donc la pensée se réitère et la pensée elle veut exister comme elle le fut donc tout ce qui est ruminé c'est toujours répété de la même manière ce que tu aimerais vivre c'est toujours en fait dans l'attente de un peu de réconfort l'attente que il y aura quelque chose qui va éradiquer ce face à face avec l'inconnu pour autant cet inconnu que tu es c'est le soir et découvrir soi c'est découvrir la vie la vie ce qu'elle est et si tu ne sais pas c'est quoi vivre alors tu seras bousculé par la vie parce que la vie elle bouscule elle te bousculera la vie elle ne te laissera pas tranquille elle te mettra toujours à des choses neuves et tu vas résister tu seras bousculé c'est à dire toute la petite zone de conclusion de confort tout ce que tu as établi dans les habitudes et les trin trin seront dérangés tu peux croire que tu peux esquiver tu peux braver tu peux faire des choses pour garder cette sécurité mais il y en a pas parce que tout ce que tu vis là c'est une illusion tu te réconforte avec du vent avec ce qui a été ce qui a été n'existe pas ce qui existe c'est l'inconnu là maintenant tout ce qui doit être découvert d'instant en instant et si tu n'es pas ouvert à ça alors tu vas te fermer sur toi même tu vas rentrer dans ta petite bulle et tu vas te faire tout un monde dans lequel tu vas croire être en sécurité tu vas te le fabriquer ce petit monde c'est ça c'est ça nos vies individualisées chacun regarde midi à sa porte on se fait sa petite popote et en fait tout le monde a peur des uns et des autres parce que on a peur d'être dérangé dans cette petite monde là qu'on a fabriqué on se fait des barrières les barrières sont pas réels bien sûr mais tu te mets toi même dans une prison et comme tu es dans une prison tu commences à profiter de ta prison tu mets sur les murs de ta prison une petite image qui représente la liberté et tu dis finalement oui c'est bien ici j'aime bien je n'ai pas à confronter tous cet inconnu ce monde à l'extérieur donc je profite des murs de ma prison où tu as mis des images de liberté des images d'espoir des images de quelque chose qui pourrait être mieux mais tu es emprisonné tu ne vis pas ces choses tu n'es pas libre tu ne connais pas ce qu'est l'infini tu connais pas la vie dans ma peur parce que cette prison elle est réconfortante ce petit nid d'ouillet que l'humanité t'a donné et que toi aussi tu t'es concocté puisque avec ce qu'on t'a donné tu as concocté encore plus de cette prison pour pouvoir continuer à perpétuer les mêmes rêves les mêmes histoires les mêmes souffrances la souffrance de ne pas être libre c'est quelque chose et pourtant au fond de chacun d'entre nous il y a cette envie cette envie de liberté ça bouille en nous mais cette peur tu peux comprendre la peur maintenant la peur ce sont tes appréhensions tes appréhensions de ce qui sera là bas que tu ne connais pas donc tu t'accroches tu t'attaches tu t'attaches à ce qui te donne du réconfort et là on est en train de dire laisse tomber ne t'attache pas parce que si tu t'attaches pas alors tu vas pouvoir débusquer je dirais pas débusquer mais tu vas pouvoir découvrir une lumière et cette lumière elle va grandir en toi et tu vas tellement la vouloir que en fait tes peurs disparaîtront parce que la peur c'est juste parce que tu as peur de laisser derrière toi ce que tu aimes mais ce que tu aimes n'existe pas c'est l'éphémère tu en jouis et puis après il faudra en refaire tout le temps en refaire en refaire et ça c'est une vie monotone c'est de la tracasserie ça et c'est pour ça que le petit rat il est tout le temps en train d'essayer d'arranger les choses pour qu'il puisse continuer à avoir ce plaisir tu vois ce qui se passe en toi c'est comme ça que ça se joue pour celui qui est occupé à s'attacher occupé à sa petite vie son petit confort son petit monde moi mes amis ma voiture mon argent mon pays qui sait qui est là-dedans la plupart d'entre nous c'est pas grave c'est pas grave ça pour la plupart on est comme ça on est dans une bulle mais tu sais il est très important de s'en apercevoir parce que si tu t'en aperçois pas et bien le monde continuera exactement comme tout le monde veut ce sera un processus d'une volonté collective qui va aller dans un sens seulement et si tu vis comme ça tu vas être dans un monde tu vas être dans un paradis de beauté de lumière mais tu vois rien puisque tu es aveugle tu es aveuglé parce que le petit rat le petit hamster te demande tout le sentiment égocentrique t'empêche de voir autre chose tu es limité à ce que tu as acquis et ce que tu as acquis c'est toujours en demande de plus en plus tu veux acquérir encore et encore donc tu mémorises, tu mémorises, tu mémorises tu mets tout dans la mémoire et là on est en train de dire arrête de faire de la mémoire vis sois vide du passé sois vidé de tout ce que le passé propose ne donne pas l'occasion au passé de t'emporter parce que si tu le gardes il va t'emporter bien sûr si tu le chéris oui il va t'emporter mais c'est quelque chose qui est une illusion on est tous impliqués là-dedans et là on est en train de voir si c'est possible pour soi de voir qu'il y a la possibilité de laisser ça de ne pas s'attacher de ne pas s'embarquer avec d'être libre avoir l'esprit libre sans le petit rat qui tourne tout le temps alors tu vois un esprit libre il n'a plus tout ces mésaventures ces résistances ces déceptions ces frustrations que nous avons tous ici ici-bas nous cultivons même cela nous ne voulons même pas voir au-delà de tout ça parce que ça nous donne une certaine jouissance de se bagarrer les uns avec les autres je suis le plus fort et en fait il y a une bataille d'ego il n'y a plus l'humilité parce que dans l'humilité il n'y a pas de bagarre tu acceptes ce que l'autre il est s'il veut avoir raison qu'il ait raison tu n'essayes pas de le convaincre s'il est comme ça il est comme ça mais toi ne joue pas avec si tu joues avec la confrontation avec la rivalité avec les idées qui sont divergentes tu vas te faire embarquer parce que tout ça c'est l'activité de la pensée l'activité du petit rat qui t'embarque tu peux être libre c'est sûr que tu peux être libre mais c'est à toi d'être terriblement sérieux avec toi-même et ne pas te laisser distraire et pour ne pas te laisser distraire il faut que tu sois attentif fais que tu fasses la connaissance de soi sois attentif à ce qui se passe là et tu vas voir c'est un enjeu extraordinaire parce que dès que tu as vu ce qui se passe qui est faux tu mènes la barque c'est toi qui mènes la barque ce n'est plus la compulsion de toutes ces pensées qui arrivent et qui t'embarque parce que là tu es dans la compulsion et le monde est dans la compulsion parce qu'on a peur de perdre donc on est compulsif on veut garder on veut s'attacher et on réfléchit plus on veut prendre et à ce moment là parce que tu souffres tu souffres de ne pas avoir tu souffres d'avoir peur de perdre et quelqu'un qui souffre dis toi bien que ce quelqu'un qui souffre il est incapable d'aimer il est incapable de voir les choses de manière pragmatique il regarde les choses avec ce que la pensée propose la peur donc tout ce qu'il fait ça a un impact dans le monde dans nos relations et aujourd'hui nous avons ce que nous avons c'est ça le monde que nous avons toutes ces rivalités ces souffrances ces guerres ces gens qui meurent de faim parce que nous ne voulons pas abandonner nous voulons perdurer l'illusion perdurer l'éphémère le plaisir éphémère on veut encore et encore et la vie fera que tu abandonneras parce que le destin de l'homme sur la planète c'est de partir sans rien et avant de mourir il faut que tu apprennes à faire ça tu apprends à avoir la liberté d'esprit parce qu'un esprit libre il a une autre façon de regarder la vie il crée l'ambiance où les gens ils ont envie de s'aimer il n'y a plus de bagarre il n'y a plus d'enfants il y a plus d'enfants il ne y a plus d'enfants il n'y a plus d'enfants il y a plus d'enfants le chantat aé l'anore c'est encore plus son il n'y a plus d'enfants Sous-titrage FR ?